Salut tout le monde c'était O comment allez-vous écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on va parler du bravo de chez Wotofo Est-ce que ça serait la même chose que le SMM simplicité pour les débutants dans le reconstructible et bah écoutez on va voir tout ça Wotofo on les connaît très bien ils avaient sorti le SMM le SMM qui moi à l'heure actuelle je recommande pour les débutants dans le domaine du reconstructible Et bah écoutez ils ont sorti le bravo il n'y a quand même pas si longtemps que ça Mr Pompon a sorti une vidéo avant que la mienne arrive Donc voilà vous aurez différents contenus sur ce petit bravo Je me le suis pris en black mais il existera également 1 2 3 0 en SS en bleu en noir et en gun en metal gun Packaging assez classique un peu comme le SMM on trouvera le coloris le scratch code d'authenticité par Wotofo Wotofo avec leur site internet encore une fois la déclinaison du colis Et puis là on verra un petit smoke tricker en train de faire des petits ronds On va ouvrir la boîte tranquillement on aura à l'intérieur Donc 3 résistances comme sur le serpent SMM qui seront fournis On aura une petite protection en vert pour le transport à l'intérieur donc qui là sera dans l'atomiseur Hop Vu que j'ai déjà utilisé les 3 coils qui sont à l'intérieur j'en ai gardé un seul Voilà à quoi il ressemble On retrouvera également un deuxième pyrex non bombé Avec de l'autre côté un pyrex bombé avec une contenance en plus de 2ml On trouvera également un adaptateur 810 pour 510 Je vais essayer de vous le sortir parce que c'est vrai que c'est galère à sortir ces trucs là C'est toujours très bien de fournir ça parce que sinon il faut le payer Et généralement on les paye en chine ou des trucs comme ça Et ça c'est compliqué On va retirer cette petite partie en mousse On retombera donc sur une notice d'utilisation Savoir comment faire le coil etc Le remplissage etc On aura toujours le petit Wotofo Gifway afin de gagner un t-shirt On aura un pack de coton puff qui n'est pas Vous pouvez l'utiliser mais vraiment en cas de secours On aura encore un autre sachet comme sur le serpent SMM Tout ça ça sera des joints d'étanchéité et des vis de rechange On retrouvera également un cruciforme qui nous servira à dévisser les pas de vis Alors pourquoi effectuer une revue du Bravo ? Tout simplement ce petit Bravo m'a surpris M'a surpris en faisant une chose Un montage sur celui d'une personne Au niveau de la réactivité, au niveau de la simplicité Ce Bravo m'a étonné Alors je me suis permis d'en prendre un et de le tester pendant une semaine A l'heure actuelle j'ai du Crémy Maria On ressent plutôt très bien les saveurs Mais j'ai également fait passer le petit Lemoncito que vous retrouvez bientôt en revue de chez Nug Le Liberico qui vient toujours de chez eux Mais également le Stop It Que je vous avais présenté durant le RBA du TFV12 J'ai mis un coil, j'ai mis deux coils en Alien La bobine de chez Diamond Killer Alors au niveau des gauge je ne saurais pas vous dire Alien Wire 0.3 sur 0.8 Plus 30 de gauge Je tombe à une résistance de 0.27 Pour 102 W Mais ça je vous expliquerai pourquoi j'ai mis autant Puis on va voir un peu tout ça Avant de parler de l'intérieur de ce petit Bravo Je vais parler de l'extérieur Vous avez un petit aspect grip Qui est très bien pour le Top Cap Mais également pour la prise des Airflow Si votre atomiseur vient avoir énormément de liquide Comme sur le Melo 3 Pour dévisser la résistance ou autre Le grip va très bien faire son affaire Pour tourner Ça c'est très bien pensé Également je vous fournirai une petite astuce Afin d'éviter des fuites Parce que c'est vrai que la première utilisation Vous pourriez avoir des fuites Même si vous êtes le pro du recoil Avant de passer concrètement à tout ce qui est aspect technique Donc c'est surtout au niveau du plateau Je vais directement donner l'opinion Par rapport à ce petit Bravo Pour ma part c'est très simple Le Bravo est le second passage du recontournement Constructible après le SMM Avant le SMM plutôt Le SMM est très bien Du son plateau Qui est d'une facilité à coiler Très cool Si on veut passer directement à du dual coil Parce que je vous rappelle que le SMM C'est en single coil Pourquoi ne pas passer sur du Bravo On est toujours à moins de 40€ L'atomiseur De plus en plus On commence à travailler sur des trip-tip 810 colorés Donc là ils ont carrément mis Un adaptateur 510 810 par 510 Donc c'est tout aussi bien de l'avoir fourni On verra également une petite écriture Plus une petite gravure Bravo Avec la petite cloche Donc juste ici Qui sera également en forme de grip Ce sera très bien Si votre partie vient rester fixée Par le top cap Au niveau du drip-tip Ça sera tenu par deux joints d'étanchéité Alors si je ne me trompe pas C'est vraiment deux joints Alors non C'est un joint d'étanchéité Qui est directement sur le top cap Au niveau de ce Bravo J'ai vachement été étonné Au niveau du rendu saveur On est un peu plus haut Au niveau gamme de rendu saveur Que le serpent SMM Facilité de montage On va en parler juste après Au niveau de la cuve C'est convenable Même si il consomme Un tout petit peu plus Que le serpent SMM Je ne vous le cache pas C'est très bien d'avoir fourni Un pyrex en forme bubble Les sociétés commencent à travailler De plus en plus Avec le format bubble Il y en a Ils ne font pas gagner d'espace Lui il fait gagner Un tout petit peu d'espace Une fois que vous l'aurez fini De le coiler Pour le remplir Il faudra le remplir A ras bord Pour la première utilisation Et tout de suite Le retourner Le retourner pour une chose Afin d'éviter des bulles d'air Qui vont provoquer des fuites Une fois que vous n'avez Aucune bulle d'air Sur la partie du haut On le retourne Et on pourra commencer à vaper Ça peut vous paraître crétin Cette astuce Mais c'est vrai que ça marche C'est une personne Qui me l'a dit J'y croyais pas Et en l'attestant C'est vrai que La condensation Venait à se poser Au niveau des air flows Et du coup Faire des rejets de liquide En faisant cette astuce là Vous n'avez pas tout ça On va bien tout simplement Dévisser Tout ça Pour parler maintenant Du plateau Au cul On viendra voir L'écriture Bravo Avec la gravure Wotofo Le petit CE Et ne pas jeter dans la poubelle On aura un pin 510 Dévissable On viendra donc Tout simplement Dévisser Pour accéder au plateau Par la partie du bas Au niveau du plateau Ce que je ferai C'est que je vous posterai Des photos du plateau Je vais juste Parler rapidement De ce petit plateau Alors Au début Je m'attendais A quelque chose Sur ressort Parce que Quand vous allez dévisser Hop Donc Cette première vis Ça va permettre De faire de l'espace Juste ici Et celle-ci De libérer toute la place Ça veut dire Que vous pourrez mettre Presque n'importe quel type De fil Qui existe Ça c'est très très bien Au début Je pensais que Les deux qui sont juste ici Étaient sur ressort Non C'est bien sur vis Les vis Ont l'air solide Moi qui sers quand même Comme un bourrin Les pas de vis Sont encore assez correct Je vous l'avoue Mon coton Fait un peu la gueule C'est du crémi maria C'est assez Bien gourmand Quand même On va pas se le cacher Et comme le serpent Et c'est même On viendra Mettre dans les petits trous Pour le coton Je me suis mis à 102 watts Parce que Je vape habituellement A 100 watts Et quelques Mais on peut très bien Se mettre à 90 watts Ça fera à peu près La même réactivité Alors Est-ce que je peux me permettre De recommander le bravo Pour les débutants Oui je peux parfaitement Me le permettre Donc oui je vous recommande C'est ce bravo RTA Simple d'utilisation Simple de remplissage Je vous ai prévenu Par rapport A l'air flow Donc je vous rappelle Je vous rappelle quand même La petite astuce Pour le remplissage Par exemple là Je vais venir le remplir Au niveau des liquides On pourra mettre N'importe quel type de liquide Que ça soit 50-50 70-30 20-80 C'est vrai que le 90-10 Aura tendance A mettre un peu plus de temps Pour la vidéo Je vais Même si j'avais mis Il me reste C'est un petit fond De crémi maria Je vais mettre le sweat De chez Circus On va venir refermer Le top cap Et donc comme je vous l'ai expliqué Tout à l'heure Une fois que vous aurez fait Le remplissage On viendra Le retourner Donc là on voit Qu'on a quelques bulles Et voilà Vous voyez Je n'ai pas été assez rapide Ça s'est directement mis Ça Ça va permettre Concrètement De retirer Toutes les bulles d'air Donc après On prend un petit chiffon On vient nettoyer Dans les air flows Et voilà On est reparti pour un tour Avec le bravo J'espère que cette petite vidéo Vous aura aidé Si vous avez des questions Par rapport au type de montage Au type de fil Tout ce que vous voulez Sur le bravo N'hésitez pas A me poser des questions En commentaire Je répondrai Avec un grand plaisir Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos C'était Théo Prenez soin de vous Et puis on se retrouve Très prochainement Pour d'autres vidéos A bientôt